103ème édition de la Brussels Cycling Classique, anciennement Paris-Bruxelles. 207 km au programme autour de Bruxelles avec 23 coureurs à l'avant de la course après un gros travail de l'équipe Intermarché Circus Monty lors de la seconde ascension du mur de Grammont. Parmi ces 23 coureurs, il y a 16 équipes représentées donc au sein du peloton. La poursuite a du mal à s'organiser avec la Flanders-Baloise, la Bolton, la Tudal Quickstep de Myrlier, la Human Powered ou encore l'équipe Koratek. A l'avant de la course, Bistrom fait un gros travail puisque au sein de ce groupe de tête, il y a Binyam Germay, mais aussi parmi les sprinters, il y a Brian Cocard qui est présent à l'avant de la course, Arnaud Desmarres, Jordi Meus, deuxième du HHPL hier, Venture Unique, Cor, Geis, Andressen, Van Asbrook ou encore le baroudeur Derek Guy, très en vue sur le dernier Giro d'Italia. Le coureur de la formation Jayco, Aloula, Kellen O'Brien, tente sa chance en solitaire à 1,5 km de l'arrivée, mais l'équipe UNOX aidée par Lewis Saské, équipier d'Arnaud Desmarres, eh bien le coureur australien est avalé dans le dernier kilomètre, place maintenant à ce sprint à côté du stade du Roi Baudouin. Tobias Loon, Andressen a très bien lancé son sprint, mais il est débordé dans les derniers mètres par Arnaud Desmarres, qui signe sa deuxième victoire sur cette course après 2017 et sa deuxième victoire de la saison. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada